Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Sommabible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la leçon 9 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2024. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Mes amis, Jésus arrive bientôt. Le titre de cette leçon Les controverses à Jérusalem Prions Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc, chapitre 8, verset 34. Chaque fois que vous priez, si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Chers auditeurs Les chapitres 2 et 3 de l'Évangile de Marc relatent une série de cinq controverses entre Jésus et les chefs religieux. Dans cette leçon, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il a une série de six controverses avec les chefs religieux. Ces deux séries de controverses sont comme les deux extrémités de son ministère terrestre. Chaque série traite de questions importantes pour la vie chrétienne. Les instructions de Jésus, même dans ces situations polémiques, aident à guider les croyants à la foi dans les questions fondamentales de la foi et dans les questions pratiques de l'expérience quotidienne. Les chefs religieux viennent pour confronter, confondre et vaincre Jésus, mais ils n'y parviennent jamais. Une partie de cette leçon consistera à analyser ce qui amène les gens à s'opposer à Dieu et à examiner ce que les chrétiens peuvent faire pour briser les préjugés et parler au cœur de ceux qui résistent à l'appel de l'esprit. Leçon du dimanche L'entrée triomphale La leçon du dimanche se concentre sur la signification de l'entrée de Jésus à Jérusalem, en particulier l'acte symbolique de monter sur un âne, tel qu'il est décrit dans les Évangiles. L'histoire comporte deux points principaux. 1. L'accomplissement de la prophétie, les actions de Jésus démontrent ses pouvoirs prophétiques et s'alignent sur la volonté de Dieu. Le fait qu'il soit monté sur un âne accomplit la prophétie de Zacharie 9, 9-10, qui annonçait la venue d'un roi à Jérusalem de cette manière. Cet acte rappelle également l'entrée de Salomon à Jérusalem sur un âne lorsqu'il a été couronné roi. 2. Une entrée royale symbolique L'entrée de Jésus à Jérusalem était une action royale délibérée et symbolique. Le peuple a reconnu sa signification en criant, « Hosanna », qui avait évolué de la signification, « Sauve-toi maintenant », à une forme de louange à Dieu. Alors que la situation aurait pu dégénérer en émeute, Jésus se contente d'inspecter le temple, puis se retire à Bétanie avec ses disciples, préparant ainsi le terrain pour les événements du lendemain. Leçon du lundi Un arbre maudit et un temple purifié La leçon de lundi raconte l'histoire de Jésus maudissant un figuier et purifiant le temple. Sur le chemin de Jérusalem, Jésus, affamé, s'approche d'un figuier dans l'espoir d'y trouver des fruits. N'en trouvant pas, il maudit l'arbre. Cette action semble étrange, mais elle est suivie d'un événement encore plus dramatique lorsque Jésus arrive au temple. Là, il chasse les vendeurs et renverse les tables, reprochant au chef religieux d'avoir transformé un lieu de culte en marché. Le lendemain, les disciples remarquent que le figuier s'est desséché, et Jésus profite de ce moment pour enseigner la prière et le pardon. Le lien entre le figuier et le temple met en lumière un message plus profond sur la fécondité spirituelle et les conséquences de la stérilité spirituelle. Permettons à Jésus de purifier nos vies, tout comme il a purifié le temple. Leçon du mardi Les chefs religieux contestent l'autorité de Jésus dans le temple, essayant de le piéger. Jésus répond en leur demandant si l'autorité de Jean-Baptiste venait de Dieu ou des hommes, les mettant ainsi dans une position difficile. Lorsqu'ils refusent de répondre, Jésus refuse également de répondre à leurs questions. Jésus raconte une parabole sur une vigne, un propriétaire et des locataires à qui il loue le champ. L'histoire racontée par Jésus présente de grandes similitudes avec la parabole de la vigne que l'on trouve dans Esaïe 5, où Dieu porte une accusation contre Israël infidèle. Tout le monde reconnaît le parallèle, en particulier les chefs religieux. Dans cette histoire, Jésus donne aux chefs religieux un avertissement solennel sur la direction que prennent leurs pas vues sous cet angle, sa parabole est un avertissement plein d'amour. Il n'est pas trop tard pour qu'ils changent et évitent un jugement certain. Certains se repentiront, changeront et accepteront Jésus. D'autres ne le feront pas. Leçon du mercredi Devoir terrestre et résultat céleste Dans Marc 12, versets 13 à 27, les chefs religieux tentent de piéger Jésus en lui posant deux questions délicates. Tout d'abord, il lui demande s'il est légal de payer des impôts à César, espérant le prendre en flagrant délit de déclaration qui pourrait soit irriter les autorités romaines, soit aliéné le peuple juif. Jésus évite habilement le piège en leur disant de rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, enseignant ainsi que les croyants doivent s'acquitter de leurs responsabilités terrestres tout en donnant la priorité à leur allégeance à Dieu. Ensuite, les Sadducéens, un groupe de prêtres qui n'acceptaient que les cinq livres de Moïse comme écriture et qui niaient la résurrection, présentent un scénario hypothétique concernant une femme qui épouse sept frères successifs, chacun mourant sans laisser d'enfant. Ils demandent à qui appartiendra la femme à la résurrection, essayant ainsi de discréditer le concept de résurrection. Jésus répond en expliquant que dans la résurrection, les gens ne se marieront pas, et il affirme la résurrection en citant l'Exode, où Dieu s'identifie comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce qui implique qu'ils sont toujours vivants aux yeux de Dieu. Leçon du Jeudi, le plus grand commandement Dans ce passage de l'Évangile de Marc, un scribe, qui fait partie d'un groupe typiquement hostile à Jésus, fait preuve d'honnêteté et de courage en s'engageant avec lui de manière significative. Contrairement aux autres chefs religieux qui s'opposent à Jésus, ce scribe recherche véritablement la sagesse, en demandant à Jésus quel est le commandement le plus important. Jésus répond en citant le livre de Deutéronome, soulignant que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Il ajoute ensuite un deuxième commandement tiré du Lévitique, aimer son prochain comme soi-même. Ces commandements montrent l'importance de la loyauté et de la fidélité dans les actes, et pas seulement de l'affection émotionnelle. Le scribe reconnaît la sagesse de la réponse de Jésus, ce qui le distingue des autres chefs qui étaient hostiles à Jésus. Jésus loue la compréhension du scribe en disant qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Cependant, cela implique aussi que le scribe a encore un pas à faire pour reconnaître Jésus comme le Messie et le suivre pleinement. Chers auditeurs, Le figuier, malgré son apparence de vie, n'a pas porté de fruits, symbolisant ceux qui prétendent être chrétiens mais ne mettent pas en pratique les principes de la foi dans leurs actions. L'acte du Christ est une mise en garde pour les églises et les croyants. De nombreuses personnes croient à tort qu'elles sont de bons chrétiens simplement en observant les formes religieuses ou en se concentrant sur leurs propres intérêts, sans s'engager dans un service désintéressé. Ils vivent pour eux-mêmes, privilégiant le gain personnel au détriment de l'aide aux autres, ce qui est contraire au dessein de Dieu pour l'humanité. Cette approche égocentrique est comparée au figuier stérile, qui montre extérieurement des signes de vie, mais qui n'a pas la véritable substance de la foi et de l'obéissance. Jésus dit clairement qu'une telle hypocrisie lui est détestable, et il avertit que ceux qui prétendent servir Dieu mais ne portent pas le fruit des bonnes œuvres sont plus coupables que ceux qui pêchent ouvertement. C'est la fin de la leçon. Que Dieu vous bénisse en continuant d'étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez grandir dans votre relation avec lui. Amen Sous-titrage ST' 501